Amis du loup et du vivant, bonjour. Comme annoncé précédemment, l'association Le Clan du Loup va répondre sous forme de vidéos aux questions que vous vous posez. Exceptionnellement, les premiers numéros seront consacrés à deux voire trois questions. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour aborder la première question. Pourquoi le responsable du clan du loup ne se montre jamais ? Alors, effectivement, c'est une question qui se pose souvent, certains mettant même en doute l'existence du président ou d'une présidente au sein de l'association Le Clan du Loup. Pourquoi ne se montre-t-il jamais ? Pour la bonne et simple raison que le plus important au sein d'une association, c'est pas tant la structure administrative que le but ou les buts recherchés par l'association, par une association. Dans le cas présent, la défense et la protection du loup, pour faire simple. Ce qui est intéressant, c'est de faire connaître nos idées, nos combats, faire évoluer les mentalités. La personne qui porte l'association, déjà n'est pas seule, il s'agit d'un ensemble. Le bureau pour le clan du loup, le cercle pour le clan du loup Grand Est, c'est un travail d'équipe. Donc voilà pourquoi je ne me mets pas en avant, exceptionnellement dans le cadre de cette vidéo, où j'interviendrai, mais seulement au nom de l'association. Donc voilà pour répondre à votre première question. Y a-t-il vraiment un président à la tête du KBL ? Eh bien oui, il est en face de vous. Donc oui, ça aussi, ça fait partie des rumeurs qui ont circulé. Il y a bien un président, c'est une obligation légale en France pour les associations. Loi 1901, d'avoir un président et des membres du bureau, donc je suis président du clan du loup. Mais je le redis, le plus important, ce n'est pas ma personne, mais le combat, les idées portées par l'association. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Pourquoi dit-on du loup qu'il est un grand prédateur ? Le loup est un grand prédateur parce qu'il se nourrit de proies vivantes. C'est la définition d'un prédateur. Se nourrir de proies vivantes. Dans le pourquoi grand ? Parce qu'au-dessus du loup, il n'y a pas d'autres prédateurs. Je reviendrai sur ce sujet. En France, nous avons la chance d'avoir trois grands prédateurs. L'ours, le loup, le lynx. Au-dessus de lui, il n'y a pas d'autres grands prédateurs. À une exception près, qui est l'humain. L'humain est l'ultime grand prédateur. Mais il a une définition assez particulière de la prédation. C'est-à-dire qu'il arrive, s'installe, est capable de détruire entièrement son écosystème pour survivre, pour subsister, pour faire du profit. Et une fois que cet écosystème est entièrement détruit, il se déplace. À mon connaissance, il n'y a que deux organismes qui vivent comme ça. L'homme et le virus. Le loup, donc, est un grand prédateur. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas d'autres prédateurs naturels, si ce n'est l'homme. Voilà, donc, pour répondre à cette question. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, nous continuons le combat. Sous-titrage ST' 501